Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape on va voir comment réaliser ce type d'illustration donc la première partie où on utilisera vraiment des formes très simples pour créer ce personnage avec l'outil ici l'outil rectangle et l'outil cercle et puis nous verrons comment réaliser en fait cette petite texture avec du grain sachant que j'utilise la version InScape 1.0.1. Allez on va tout de suite aller dans fichiers nouveaux on va importer donc notre modèle fichier importer le modèle est sur le bureau donc il sera en bas de la vidéo à télécharger ouvrir incorporer alors je vais faire apparaître la fenêtre objet voilà de façon à voir comment InScape structure les documents à savoir que là il y a un calque 1 et dans ce calque 1 il y a un calque objet dans lequel InScape a mis une image pour zoomer on peut cliquer sur la molette de la souris pour dézoomer on appuie sur shift et sur la molette de la souris mais on peut également appuyer sur la touche plus du clavier ou moins voilà et pour se déplacer dans notre document on clique sur la molette de la souris et on peut comme ça déplacer notre document voilà ceci étant dit on va maintenant sélectionner l'outil cercle pour créer les yeux alors l'outil cercle on a ici le fond donc le fond est blanc et contour aucun alors moi ce que je veux c'est avoir aucun fond donc pour avoir aucun fond je clique sur la croix donc à ce moment là c'est bon j'ai aucun fond et le contour on veut un contour je vais prendre un contour vert de façon à ce qu'on puisse bien voir les éléments que je crée donc j'appuie sur shift et ici sur la couleur verte à ce moment là on voit que il ya un contour voilà qui est vert avec une épaisseur de 11,3 pixels ça on va pouvoir le régler après l'épaisseur donc pour zoomer molette de la souris je mets ici je clique je glisse en appuyant sur contrôle voilà pour avoir un cercle parfait et on va tout de suite régler la taille là c'est beaucoup trop gros alors pour régler la taille on peut se mettre ici on fait un clic droit et on va choisir 0,25 je sélectionne l'outil flèche noire alors le raccourci c'est f1 ou s pour sélectionner la flèche noire voilà j'appuie sur contrôle pour garder un cercle parfait alors je duplique pour dupliquer contrôle d ou on peut cliquer là dessus ou aller dans édition dupliquer hop donc je clique sur mon cercle vous voyez qu'inscape donc a créé un nouveau cercle qui est juste au dessus de l'autre donc je sélectionne celui là je clique je glisse en appuyant sur contrôle voilà maintenant j'ai mes deux yeux qui sont créés c'est impeccable je dézoome je sélectionne outil créer des rectangles et des carrés je clique dessus on vérifie le fond aucun contour vert nickel je me mets ici je clique je glisse voilà je déplace ici le petit carré de façon à être bien aligné par rapport au modèle voilà je vais cliquer ici sur le petit cercle et je vais déplacer le cercle en appuyant sur contrôle comme ça les deux cercles se déplacent en même temps et puis lorsque j'obtiens ici un cercle parfait vous voyez je peux pas déplacer mon cercle plus que ça si je garde bien sûr la touche contrôle appuyé par contre si je relâche la touche la touche contrôle hop je peux vraiment arrondir mon cercle donc moi c'est pas ce que je souhaite voilà je souhaite avoir une sorte de petite gélule parfait on va maintenant faire les cheveux alors pour faire les cheveux on clique là dessus on se met à peu près au centre de ce cercle là j'appuie sur je clique je glisse en appuyant sur contrôle et shift voilà pour avoir un joli cercle alors pour déplacer le cercle on peut appuyer sur s vous voyez ça m'a sélectionné l'outil flèche noire on clique bien sûr vous voyez le contour là qui est vert pour déplacer l'objet si je clique au milieu je peux pas déplacer l'objet d'ailleurs je sélectionne mon modèle ce qui est dommage mon contrôle z je vais verrouiller ici mon image modèle comme ça je suis tranquille voilà je duplique ce cercle contrôle d je vais le placer à peu près ici hop j'appuie sur la flèche en appuyant sur contrôle shift je duplique alors là pendant je suis un peu vite on peut également dupliquer notre cercle alors pour dupliquer une autre technique notre cercle on peut sélectionner notre cercle on reste bien appuyé sur la touche gauche de la souris et on appuie sur échappe sur échappe sur espace pardon voilà comme ça je peux créer d'autres cercles donc je clique sur la flèche contrôle shift comme ça je crée un cercle pareil ici hop voilà c'est parfait on va créer les oreilles alors les oreilles c'est avec un rectangle je clique je glisse alors voyez une skype a gardé l'arrondi donc on peut réinitialiser notre rectangle en cliquant là dessus on ajuste correctement voilà j'ai le magnétisme qui m'embête alors pour désactiver le magnétisme on clique là dessus où le raccourci c'est shift pourcentage voyez shift pourcentage j'active shift pourcentage je désactive donc là c'est parfait hop voilà je clique sur le cercle comme tout à l'heure en appuyant sur contrôle alors il nous reste le coup à faire donc toujours avec l'outil rectangle voilà on rend les coins pointus et on fait ici le col on va dire que c'est le col également il nous reste la bouche à faire alors pour la bouche on va sélectionner par exemple ce cercle dupliquer contrôle D donc ça va nous servir j'ai un petit peu augmenté l'épaisseur voilà je place ça correctement je réduis et en sélectionnant ici le rectangle on va se servir de ce rectangle là pour le soustraire à notre cercle donc j'ai le rectangle sélectionné j'appuie sur shift pour sélectionner le cercle et je vais aller dans chemin et je fais différence et on voit que le raccourci c'est contrôle moins donc je peux si je fais contrôle moins hop automatiquement j'ai une soustraction qui est faite on a tous les éléments on va pouvoir donc tout sélectionner mettre ça sur le côté donc on appuie sur contrôle moins là et on va pouvoir maintenant attribuer les bonnes couleurs avec l'outil pipette on va pouvoir récupérer les couleurs de notre illustration je vais commencer par exemple par la tête je clique sur la pipette le raccourci c'est D et je clique voyez automatiquement hop j'ai la bonne couleur donc je sélectionne l'outil sélectionner transformer des objets le raccourci c'est S je peux comme ça je sélectionner tous les cheveux en appuyant sur shift vous voyez j'additionne les cheveux j'appuie sur D pour avoir la pipette et je mets la bonne couleur j'appuie sur S je sélectionne les oreilles ainsi que le cou vous voyez ils ont la même couleur j'appuie sur D je récupère j'ai la bonne couleur S je sélectionne ce petit rectangle D et je récupère la couleur S je sélectionne la bouche D je sélectionne la bonne couleur par contre là on voit que c'est très très mal organisé alors on va projeter ces deux cercles vers l'arrière donc avec l'outil flèche noir je sélectionne ces deux cercles le premier j'appuie sur shift j'ai le deuxième sélectionné je peux déplacer ça vers l'arrière en cliquant là dessus hop je projette ces deux objets vers l'arrière les oreilles c'est pareil là je vais descendre la gélule alors pas jusqu'en bas je vais la descendre d'un cran on peut cliquer là dessus on voit que le raccourci c'est page bas en page bas c'est voilà c'est page bas du clavier et on a les deux petits yeux qui apparaissent auxquels je vais pouvoir attribuer la bonne couleur donc là je déplace ça vers le bas et également voilà c'est bon les oreilles doivent être un petit peu plus vers l'avant donc je peux les monter en cliquant là dessus ce qu'on va faire on va aligner correctement ça de cet objet celui là par rapport donc à la tête je fais apparaître la fenêtre aligné distribué et je vais aligner par rapport au dernier c'est à dire la tête et je clique là dessus et vous voyez le cou et le col se sont bien alignés on va faire la même chose ici pour les yeux je sélectionne les deux yeux je sélectionne la tête alors petit problème ouais je vais sélectionner les deux yeux je les groupe contrôle g où je peux cliquer là dessus voilà de façon à avoir qu'un seul objet je sélectionne la tête ici je vais aligner par rapport aux derniers objets sélectionnés on va sélectionner tout ça et supprimer le contour vert qui est très moche donc j'appuie sur shift et sur la petite croix ce que j'aurais pu faire j'aurais pu également ici aller dans la fenêtre fond et contour aller dans contour ici et cliquer sur la croix voilà donc là on va enregistrer notre document fichier enregistré sur le bureau je vais l'appeler tête alors j'ai dit tête grain point svg enregistré alors maintenant on va créer comment dirais-je la petite texture grain alors pour cela c'est facile on va sélectionner un cercle par exemple je prends l'outil cercle je vais créer un tout petit cercle donc je clique je glisse en appuyant sur contrôle pour un joli petit cercle je zoome en cliquant sur la molette de la souris hop voyez donc là j'ai mon cercle ici je vais grouper alors pour grouper je clique là dessus donc comme ça inscape m'a créé un groupe et dans ce groupe si je déplie j'ai mon cercle et là si je sélectionne mon cercle je peux le dupliquer ctrl d et automatiquement tous les cercles créés vont être dans ce groupe je peux comme ça réduire un petit peu ici ce cercle le dupliquer on crée un autre en le réduisant encore un petit peu voilà et maintenant je vais utiliser donc ce groupe je vais lui appliquer un effet de chemin je vais cliquer là dessus et je vais chercher l'effet de chemin qui s'appelle tourner les copies voilà alors tourner les copies ça me permet d'avoir une petite texture si je sélectionne l'outil éditer les nœuds j'ai un petit losange au milieu si je clique sur le losange du milieu voilà hop je peux jouer comme ça et obtenir ce que je souhaite avoir comme texture on va dire que ça c'est pas mal et si je clique sur le losange oui je peux faire tourner ma texture donc ça c'est très pratique et donc cet objet là donc on va mettre cet objet de côté on va le dupliquer ctrl d voilà on va lui mettre par exemple on va réduire un petit peu tout ça on va utiliser l'outil pipette hop pour aller récupérer ici la couleur tac on va utiliser maintenant l'outil pulvériser les objets en les sculptant alors on va créer des clones largeur on va peut-être monter à largeur à 25 quantité 70 rotation échelle on va jouer un petit peu sur l'échelle on va mettre 40 voilà c'est peut-être encore un peu trop 40 20 échelle on va mettre 20 et ça devrait être bon voilà on va se mettre autour tac voilà c'est pas trop mal et comme ça on a une petite texture avec l'outil flèche noire on va sélectionner tous ces objets là alors si je sélectionne tout ça vous voyez je sélectionne les ronds ici je souhaite pas avoir ça donc je peux faire des petites zones de sélection voilà hop de façon à sélectionner que les textures et en appuyant sur shift bien sûr j'additionne toutes les textures et toutes ces textures là je vais les grouper ctrl g de façon à ce qu'elles soient dans un seul groupe alors il me manque une donc deux mêmes donc je peux dégrouper et refaire le groupe avec vraiment tous ces objets je vérifie c'est nickel je vais sélectionner donc les petits cercles des cheveux je vais les grouper ctrl g comme ça maintenant j'ai voilà un groupe avec mes cheveux ici j'ai un groupe avec ma texture cet objet là avec mes cheveux je vais créer un clone en cliquant là dessus il va le clone se place toujours tout en haut de la pile je vais sélectionner ma texture je vais faire un clic droit et je vais faire définir une découpe et comme ça vous voyez hop j'ai ma petite texture là qui est là et InScape nous a créé un groupe et il nous indique qu'il y a une découpe ici avec ce petit pictogramme là donc si je clique et que je déplie voilà là j'ai tous mes objets texture alors je peux faire un ctrl a là je suis dans ma découpe et regrouper tous ces objets hop je vais sélectionner cet objet le dupliquer est ce que je souhaite avoir maintenant c'est une couleur un peu plus sombre donc avec l'outil pipette je vais récupérer la couleur sombre ici voilà donc j'ai cet objet sélectionné je vais bien me mettre à ce niveau là alors non ça c'est embêtant je vais pas faire ça pardon oui je sélectionne cet objet je sélectionne l'outil pulvérisé pour faire l'ombré comme ceci on sélectionne l'outil sélectionné transformer des objets on sélectionne tout ça on vérifie qu'on a bien tout sélectionné c'est nickel on fait ctrl g pour grouper et ce groupe je veux le mettre au niveau de ma découpe c'est à dire là dedans vous voyez j'ai cliqué glisser alors je reviens en arrière je suis peut-être allé un peu vite donc je sélectionne ici alors mon objet d'ailleurs je le vois plus je dégroupe je groupe tout ça alors pourquoi il n'apparaît pas alors je vais enregistrer je vais recharger je pense qu'il ya un petit problème alors je vais fermer une scape et je vais le réouvrir voilà je réouvre donc mon document tête grain je refais apparaître la fenêtre objet et là ça devrait être bon voilà il y a un petit problème d'affichage au niveau de la fenêtre objet donc là j'ai mon grain ici avec mon ombre qui est à cet endroit là et je veux le glisser dans ce groupe là donc je vais cliquer et le mettre là dedans et comme ça donc j'ai l'effet souhaité c'est à dire une texture ombre là et une texture plus claire voilà en fait il faut réaliser donc la même chose pour cette tête et puis pour le cou et puis pour l'ensemble des objets voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous dis à bientôt